bonjour bonjour et Nip pour une nouvelle vidéo de Stagespire, aujourd'hui changeons de format on va essayer un nouveau format de vidéo je vais faire dérouler tous les piques et tous les choix que je vais faire durant un run et si ça vous plaît n'hésitez pas à commenter en dessous ou en tout cas me le faire savoir sur le discord ou sur twitch.tv slash momcard alors on est parti ça va aller vite premier choix les potions paf trois potions c'est très bien donc je vais vous amener après chaque pic de cartes voilà comme ça donc là j'ai choisi la carte qui fait du bloc j'en profite pour enlever la potion qui fait piocher je remplace pas une potion exclusive parce que je trouve ça plus fort premier event la relique je trouve la main de momie bon deuxième event l'upgrade de cartes donc là je pense que je vais prendre l'upgrade voilà je vais très probablement le neutralize voilà ça c'est du classique voilà j'hésite un peu mais ça semblait logique deuxième choix alors j'aime bien avoir un dagger spray sur tout début pour toutes les petites rencontres à eux au début de l'état enfin l'étage 1 et début l'étage 2 premier shop on voit un footwork en réduction je vais l'acheter parce que c'est une bonne carte on la voir à x1 dans son deck c'est toujours appréciable en tout cas pour moi on voit que j'ai remplacé aussi une potion par la potion explosive la raison derrière ça c'est que je trouve que la potion explosive est vachement utile surtout à l'étage 1 notamment sur les boss ça vous sauvegarde beaucoup de points de vie ça rend le run beaucoup plus safe encore une upgrade j'aurai de dagger spray ça va être encore plus efficace contre les mobiles cibles là on avait un choix je pouvais prendre un deuxième dagger spray mais je voulais pas alourdir le deck dont j'en ai gardé qu'un solde en deck ça me suffisait là je vais choisir de me soigner malgré le fait qu'il me manquait pas beaucoup de points de vie coffre je trouve le bol le petit bol qui dit qu'à chaque fois que je refuse une carte je gagne deux pv mal donc ça ça va être assez sympa nouvelle phase d'upgrade là j'hésite 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 et je crois que je l'upgrade le footwork pour le bonus d'agilité permanent donc ça passe de plus 2 d'agis à plus 3 d'agis pourquoi pas c'était c'était discutable pour être honnête ça change pas grand chose ici le combat d'après j'ai eu à choisir j'ai pic terror il me semble voilà alors là la bourde alors pour l'anecdote j'étais en train de faire une autre émission à côté en live et je parlais je parlais je parlais parce que c'est en x4 je parlais je parlais et je sais plus ce que je foutais là je crois que c'était un upgrade et pas du tout c'était une transformation comme vous avez vu donc je vais transformer une bonne carte voilà en merdouille voilà j'étais vachement heureux donc du coup j'arrive au feu de camp je upgrade je suis un peu déçu parce que je ne peux plus upgrade l'escape plan puisque je vais transformer donc j'aurai de la terra je vais rattraper alors il ya le shop au shop je crois que je remove la carte voilà je remove la carte que j'ai transformé parce qu'elle ne sert plus à rien je trouve la carte assez mauvaise en plus et là finalement je vais upgrade alors je vais pas montrer le combat du premier boss parce qu'il était inintéressant je vais montrer directement oula c'est trop vite donc le premier pic excusez-moi c'était le couteau de verre c'était pour faire des dégâts parce que je vais tester un peu la carte et là je suis intéressant pour le reste du run je vais choisir de prendre la ressource contre le fait de ne plus voir les intentions pour être honnête quand on commence à connaître le jeu ne plus voir les intents c'est pas très grave parce qu'on les connaît plus ou moins premier choix après le premier combat un dash donc ça c'est plutôt pas mal bonne carte premier shop on y va c'est parti je crois que je prends le dark shackles très très bonne carte colorless carte défensive extrêmement puissante là je fais l'event je récupère le kunai pareil ça ça va être la clé du succès de ce run ça dit que toutes les trois attaques on gagne un point de dextérité j'ai fait l'event débat et j'ai pris les morsures parce que j'étais mal en point j'étais à 10 points de vue si ça pouvait pas ne pas être ça pouvait pas être mauvais quoi là je pique aucune carte parce qu'il n'a aucune qui m'intéresse vraiment dans ce que je veux faire le dash je l'améliore on arrive le coffre je gagne 300 d'argent pourquoi pas là je vais je crois je vais me soigner juste avant le boss voilà il y a un petit boss avant donc je me sois je me mets full vie sur le boss je récupère la relique qui permet de retirer des cartes au feu de camp le shop là c'est un très bon shop je vais pouvoir faire le plein je prends la relique qui donne un point de force le stylo qui fait double dégât toutes les 10 attaques et là j'hésite entre une potion de soin et le power je vais finalement choisir le power qui permet de retenir des cartes dans sa main à la fin du tour là j'hésite un peu sur le chemin parce que je sais pas si je veux vraiment upgrade mais je choisis quand même d'aller upgrade je upgrade je vais d'abord le power voilà c'est ça la potion le dash que je vais prendre je pense pourquoi pas on prend un dash pulmonaire et derrière il y aura une upgrade l'upgrade je vais vous garder le couteau alors ça je crois qu'il peut paraître étonnant mais en fait il faut savoir que le boss après vous allez le voir c'est le champion et le champion a besoin de burst alors j'ai laissé le combat du champion en accéléré quand même pour vous voyez un petit peu comment se dérouler le deck à ce moment là le deck à ce moment était plutôt cool déjà le kunai me permettait de monter ma dextérité ajouté au footwork et bah ça faisait que mes blocs étaient très très gros donc là j'ai appliqué la la méthode classique contre le champion qui est de le descendre un petit peu au dessus de 210 points de vie puis après essayer de lui mettre la sauce là ça va plutôt bien se passer donc on voit pas les intentions mais on bon je connais bien champion c'est pas c'est pas trop un problème en fait la question c'est juste savoir est-ce qu'on va voir les bonnes cartes au bon moment et vu qu'on a le power qui permet de comment dire de garder les cartes dans sa main bah ça m'a permis de bien planifier mon plan de jeu ça veut pas dire grand chose mais la carte s'appelle planification pour le coup apporte bien son nom le combat va se dérouler sans encombre le stylo à faire son taf le kunai à faire son taf il a tout qui a fait son taf c'était un combat assez simple le run a été assez simple globalement de toute façon avec ce build dextérité voilà j'ai gardé le couteau pour mettre les dégâts pas grand chose à rajouter là dessus alors là dans les cartes proposées j'en choisis aucune parce qu'il n'a aucune qui me plaît vraiment et en relique je vais prendre la clé pour avoir la cinquième ressource à 5 ressources c'est quand même bien sympa tout ce qu'on peut faire en silent 1 là on voit que je passe sur un footwork une guerre tu as un build d'agilité tu passes sur un footwork pareil parce que j'estime que un seul c'était suffisant de la même façon que là le vulnérable j'ai estimé qu'une seule terreur c'était suffisant prendre vulnérable ça allait juste alourdir mon nec alors j'ai eu l'event où je fallait retirer une carte je suis tombé sur sur la défense normale donc pas de problème ici sur ce shop là je choisis de retirer la curse innate que j'avais depuis un petit moment depuis l'étage 2 alors là j'étudie un petit peu le chemin je fais le scout je prends les points d'interrogation parce que si possible je veux bien éviter les fights le masque parce que pourquoi pas il me restait que 42 gold là je récupère le sculp spécial pour poison mais en fait ça sert pas à grand chose puisque j'ai zéro poison dans mon deck et j'en aurais zéro là on continue upgrade des dash on voit que mon deck est particulièrement bien upgrade là je prends un troisième dash il y a trois dash dans le deck à ce moment là là je chope un parasite dans le coffre à cause de la clé j'upgrade le dash là je peux re-upgrade mais je crois que je vais retirer la voilà là je retire la curse qui tape à 3 pv max parce que upgrade le reste c'était pas très important et la curse ça m'embêta un petit peu d'avoir d'avoir cette carte mort dans le deck les madness les vannes de madness alors je n'étais pas super fan mais je voulais pas non plus de curse dans mon deck donc je préférais prendre les madness pour être honnête elles n'ont pas servi les madness elles ont servi à rien mais bon là j'aimerais dark shackles quand même au cas où on arrive sur la fin du run et là je fais un super pic je prends blur sur le dernier combat très très important qui permet de conserver son bloc sur un tour et donc je vous laisse le combat de la ok en one pour pour voir comment ça tourner j'ai perfect le boss c'est à dire j'ai commencé avec 51 pv j'ai fini à 57 pv enfin il manquait des pv et manquait plus pv à la fin le boss ne m'a pas mis de dégâts alors pour le coup ça marche assez bien parce que j'ai très peu de power dans le deck du coup il ne se peuvent pas et j'ai suffisamment de blocs pour encaisser tout ce qu'il va me proposer un combat du coup assez facile donc le deck c'était super sympa le principe c'est que je jouais des attaques et ça faisait monter le coller le kunai donc le petit le petit couteau qu'il faut augmenter sa dex et après je faisais des blocs normaux pour pour 15 19 des dash qui donnait 20 blocs et qui faisait des dégâts et vu que j'avais terror pour booster tous mes dégâts terror qui m'est vulnérable sur l'adversaire et va le dès qu'il avait aussi un dps suffisant alors c'est pas le truc c'est pas c'était pas violent mais c'était suffisant le blur c'est vraiment la carte qui m'a permis d'asseoir d'être sûr et certain que le boss n'avait pas me tuer je pense que je serais mort sur les deux notes je pense par contre que le time meter serait passé parce que sur les notes j'aurais probablement pas eu assez de défense et pas assez de dégâts en même temps oui j'aurais été un petit peu le cul entre deux chaises et ça serait peut-être pas passé enfin voilà donc je vous laisse regarder la fin du combat pendant que vous regardez la fin du combat et comment se dérouler le deck comment comment fonctionner le deck vous pouvez me retrouver quasiment quotidiennement surtout je pense que les même car de plus en plus de gens arrivent viennent et partage leur leur expérience sur slice of spire vous pouvez aussi nous rejoindre sur le discours de même cas ce que je mettrai en lien dans la vidéo et puis voilà si ce format vous a plu faites le moi savoir parce que si c'est si vous préfériez l'autre format il faut le dire aussi en fait je je verrai un petit peu les retours et je verrai si c'est si c'est une bonne chose de conserver ce format avec tous les pics avec seulement deux fights et si c'est plus utile pour les gens qui veulent regarder des runs voilà donc la fin du combat est un petit peu longue parce que j'ai pas non plus des dégâts complètement insane mais le deck était vraiment sympa ça change un peu parce que j'ai pas de discard j'ai pas de poison alors pas de discard pas de poison pas de comment ça s'appelle de couteau de chive de surin très peu de power et ça fonctionnait très très bien genre vraiment très très bien très agréable en fait à jouer en dédeck le plus agréable à jouer que j'ai eu que j'ai joué pendant un dédeck le plus agréable je vais arrêter là parce que je suis en train de m'emmêler par sauf donc là on arrive sur la forme du combat vous allez avoir la dé qui s'affiche voilà je crois que j'ai tout dit à ciao bye